Nous avions Samsung en portefeuille depuis de nombreuses années. Samsung est la société préférée des consommateurs aujourd'hui en Europe, aux Etats-Unis et en Asie. Elle sort numéro 1 des classements de l'ensemble des instituts de sondage. Et c'est vrai qu'il y a eu cette affaire qui a ébranlé Samsung avec des problèmes de batterie sur le Samsung Note 7. Aujourd'hui, nous avons décidé de garder la valeur en portefeuille pour voir comment la société allait évoluer et comment elle allait répondre à l'insatisfaction des clients. La réponse est très bonne de cette insatisfaction. Pourquoi ? Parce qu'ils ont décidé de refaire une revue d'effectifs de la qualité de leurs sous-traitants. Le marché du téléphone mobile aujourd'hui est de plus en plus concurrentiel. On voit l'arrivée de nombreuses marques qui inondent les rayons des magasins. Mais également la disparition d'autres marques. Blackberry n'existe plus. Le dernier Blackberry a été produit il y a quelques semaines de cela en Inde. Donc fini les petits claviers. Bienvenue sur les écrans à cristaux liquides digitaux. Et donc aujourd'hui, de nombreuses marques viennent essayer de concurrencer l'iPhone. Qui est le smartphone préféré de beaucoup de consommateurs en Europe. Même si aujourd'hui, Samsung est le préféré en termes de satisfaction client. Alors il y a une marque qui voit une émergence assez forte. Qui est une marque qu'on connaît tous. Qui s'appelle Google. Qu'on voit travailler dans différents secteurs. Et aujourd'hui, ils lancent leur premier téléphone mobile sous l'appellation Google. Qui s'appellera le Pixel Phone. Qui va être en fait un iPhone killer. Les iPhones aujourd'hui connaissent une baisse assez forte de la satisfaction client. La dernière étude qui a été faite par la CSI, chère à notre ami Claes Fornell, basée à l'Université du Michigan. Aujourd'hui, a vu les indices de satisfaction client baisser assez fortement. Avec une baisse de 4 positions de la part d'Apple. Au profit d'une marque comme Samsung. Pourquoi ? Parce qu'Apple aujourd'hui enclave les gens dans un système. Et vont se retourner vers un acteur. Je reviens encore sur Google. Qui ouvre un système d'exploitation qui est totalement ouvert. Qui permet d'avoir des évolutions extrêmement fortes. Et nous, aujourd'hui, dans les portefeuilles de 3SIM. Par cette satisfaction assez forte qu'ont les consommateurs et les clients sur Google. On préfère être actionnaire d'Alphabet plutôt que d'Apple.